On va faire un tour de la V-Strom 650 2018. Son pare-brise nous protège assez bien, mais par contre, l'ajustement se fait avec des outils. Quand tu as goûté de rouler avec une vitre après ta moto, c'est dur de revenir en arrière. Malgré que c'est une petite 6,50, sa hauteur reste relativement assez haute. Ça reste que pour les habitués de moto-aventure, ce n'est pas une surprise. Je viens d'essaier ma nouvelle bubelle. J'ai un contrôle de traction avec un mode désactivé, un mode 1 et un mode 2. Là, j'ai fait les trois tests. Si vous regardez, je pars d'à peu près là. Les trois. J'ai commencé avec le mode désactivé, la première trace que vous voyez là. Puis, j'ai fait à peu près 50 pieds de trace. La machine, elle se promène d'un bord puis de l'autre. Je dérape vraiment. Ça fait que c'est moi qui il faut qu'il contrôle la machine 100%. J'ai fait le deuxième, mais le premier et le deuxième contrôle de traction qui ont donné à peu près le même résultat sur le départ. Ça fait qu'on part de là, puis je dérape pratiquement pas. Jusque là, le mode 1 et le mode 2 d'anti-dérapage. Mais ce n'est pas un anti-patinage. Ce n'est pas un anti-patinage que le moteur coupe. C'est vraiment un contrôle de traction. Ça fait qu'il me permet d'éraper quand même, mais jusqu'à un certain pourcentage. Parce que le mode 1 et le mode 2 ne sont pas censés avoir le même résultat. Je dois avoir un peu plus de dérapage sur un que sur l'autre. Si vous l'exploitez sans contrôle de traction, vous laisserez des traces peut-être pas juste sur la route. Elle peut être assez surprenante. J'ai testé sa puissance. C'est sûr que moi, je viens du monde de la moto custom. Pour la moitié des nombres en CC de mon autre moto, elle est capable de faire 0-100 en 6 secondes. C'est assez surprenant. Pour moi, je trouve que c'est un titre qui peut jouer dans la cour des grands. Les pneus Bridgestone Batlax qui venaient d'origine, je trouvais qu'ils n'étaient pas assez agressifs. Je les ai donc remplacés pour des Bridgestone Trail Wing. Pour la vue de la rangement, d'origine, il n'y a pas de place pour mettre plus qu'une paire de gants. Moi, principalement, pour faire de la vidéo ou de la photo, je devais vraiment me munir d'une espèce de tourpac. C'est une boîte en tôle de Tommy Jack que j'ai achetée. Quand elle n'est pas remplie, il y a une espèce de vibration un peu désagréable. Personnellement, j'ai remonté mes guidons un peu plus haut parce que je trouvais ça un peu moins confortable pour rouler debout. Ça me permet d'avoir une conduite plus agréable. La star aimerait apprendre à contrôler ce genre de bête-là. Aussitôt que j'aurai la chance, je vais piler sur mon orgueil et je vais aller suivre une petite formation de moto hors route. Pour la couleur, ça, ce n'est pas à discuter. Dans ma tête, une moto, c'est noir. Mais rassurez-vous, je ne vous jugerai pas si votre moto n'est pas noire. Pour une moto à entrée de gamme, la finition, les composantes sont quand même assez de bonne qualité. Pasteur, parlons de son prix. Avec les taxes, un peu plus de 10 000 $. Pour quelqu'un qui rentre dans le domaine de la moto, ça ne fait quand même pas cher pour avoir une moto fiable et très performante. La moto à aventure, c'est idéal pour les routes avec la planche à laver. Le débattement de ses suspensions est tellement grande que même si la chaussée est vraiment exécréable, le confort reste quand même relativement bien. Je ne me verrai pas sur cette route-là avec mon road light. Rouler à deux sur ta moto-là, ça se fait très bien. Si je compare les deux styles de moto que je connais, la selle est beaucoup plus dure, mais la suspension est beaucoup plus souple. Contrairement à ma road light, la selle est très confortable, mais la suspension est très dure. Donc, il n'y a rien de parfait. Les impressions de ma copilote sont similaires aux miens. Le seul désavantage que Manon a vraiment remarqué, c'est quand elle monte sur la moto ou qu'elle descend, ça lui prendra peut-être un petit escabeau. J'ai demandé aussi à Manon sur les routes de gravier, c'était quoi le confort. Puis elle m'a dit, bien, on n'a même pas roulé sur les routes de gravier. Il faut croire que c'était pas si pire que ça. La Vistrom a un tableau de bord assez complet. J'ai des handguards pour protéger mes mains des branches dans les sentiers. Il y a un silencieux qui ressemble gros à un tuyau poêle. Pas très esthétique, mais elle est munie d'un frein ABS. Avec des étriers à deux pistons, puis des disques de 310 mm. La moto a été entraînée par une chaîne. Ça, il va falloir que je m'habitue, parce que ça fait plusieurs années que j'ai pas de chaîne. Faut pas que j'oublie de la graisser, puis de la nettoyer comme il faut. Je me suis rendu compte que même si c'est très agile sur la route, en sentier, ça reste une moto qui est un peu lourde. Mais elle offre un bon compromis pour faire les deux. J'aurais pu m'en aller vers la Multistrada, la Tiger, la GS, l'Africa Twin. Je voulais pas payer trop cher, puis je voulais savoir si j'aimais ce style d'aventure-là. Donc, je peux pas comparer avec les autres modèles, parce que je les ai jamais essayés. Mais ça, il y a des vidéos sur YouTube de tous ces modèles-là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. C'était ma V-Strom 2018-65. Sous-titrage ST' 501